Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter comment partager votre travail dans la classe virtuelle. Je rappelle rapidement ce que j'ai déjà évoqué dans une séquence passée, c'est cette salle de travaux pratiques virtuelles où vous êtes avec votre machine un peu partout dans le monde et où vous avez envie d'échanger vos travaux pour les montrer aux autres, pour qu'ils vous disent « Ah, c'est bien, ah, t'as fait comme ça, moi j'aurais fait comme ça, etc. » L'URL pour partager, pour accéder à l'espace d'échange, c'est celle-ci. Je vous l'ai déjà donnée dans une autre vidéo et je vous ai expliqué comment activer votre partage d'échange. C'est une action volontaire, c'est un lien qui est à l'extérieur de la plateforme ODX et ça n'est absolument pas obligatoire, sauf si vous voulez partager. Vous pouvez également le partager différemment en mettant par exemple sur un site personnel les données et puis en les rendant accessibles aux autres. Mais c'est quand même beaucoup moins pratique. Alors, en fait, on travaillera dans les forums. Donc, il y a un forum par rubrique. En gros, il y a un fil de discussion par rubrique pour faciliter la navigation. Et bien évidemment, il y a une séquence vidéo associée à chaque exercice. Donc, ça fait un fil de discussion associé à chaque exercice. Et l'idée, c'est que vous publierez des liens qui permettent de récupérer des archives contenant le projet Xcode de votre exercice. Intéressons-nous à la procédure d'échange. D'abord, vous allez devoir vous connecter pour déposer votre travail. Et puis ensuite, vous allez partager le travail sur l'espace d'échange, récupérer le lien et mettre le lien dans le forum. Si vous utilisez le partage qui vous est mis à disposition par l'Université Pierre et Marie Curie, c'est comme ça que vous devrez procéder. Et puis ensuite, les autres, ils téléchargent. C'est aussi simple que ça. Donc, la compression, juste pour vous montrer, mais la plupart d'entre vous doivent déjà le savoir. Contrôle-clic sur le dossier qui contient le projet, donc toutes les données, parce que ce n'est pas un fichier que vous allez exporter. C'est toute l'arborescence qui est contenue dans ce répertoire. Vous faites, vous cliquez ici pour indiquer que vous voulez compresser l'exercice. Et vous obtenez ceci. Alors, attention, parce que dans Xcode, quand vous faites glisser dans Xcode des fichiers extérieurs comme de l'image et du son, vous avez un menu qui apparaît. Et vous avez une case à cocher qui vous dit si on recopie les fichiers que vous avez glissés et déplacés dans le projet Xcode, ou si on crée un lien symbolique vers les fichiers qui existent déjà. Il faut absolument sélectionner l'option recopier, parce que sinon, vous avez le lien symbolique qui est embarqué dans le projet, mais qui est point sur un fichier que celui qui décompressera votre projet n'aura pas. Donc, ça ne marchera pas. Alors, maintenant que j'ai fait l'archive, on va déposer l'archive. Donc, je suis ici dans mon espace d'échange. Donc, je vais cliquer sur le plus et je vais avoir ici la possibilité de lancer un chargement. Je vais, du coup, avoir une fenêtre qui apparaît. Et puis, je vais me positionner dans mon répertoire et je vais sélectionner le fichier d'archive. Et à ce moment-là, il va être transféré sur le serveur. Donc, maintenant, il est sur le serveur, mais il est sur votre espace à vous. Il n'est pas encore partagé. Donc, pour cela, vous devez cliquer ici. Et vous allez avoir un tiroir qui va s'ouvrir. Vous cliquez sur Partager par lien public. Et vous avez ici l'URL du lien à copier. C'est un lien qui est généré automatiquement. Et qui est unique pour votre exercice. Et puis, vous copiez ce lien. Et vous allez dans le forum. Et vous avez, pour chaque exercice, un fil de discussion. Donc, là, j'ai créé un fil de discussion bidon. Mais vous utiliserez celui de l'exercice concerné. Et puis, vous allez poster une réponse à ce fil de discussion. En disant, ben voilà, il est beau mon exercice. Vous pouvez le regarder ici. Vous pouvez même ajouter des images si vous voulez. Enfin, le forum le permet pour dire, montrer comme l'exécution est belle. Ce que verront les autres lorsqu'ils cliqueront sur votre lien depuis le forum de DX, c'est qu'ils verront apparaître cette fenêtre-là. Et puis, ils pourront télécharger le fichier zip. À ce moment-là, ils regarderont l'exercice. Et puis, ils pourront voir comment vous avez fait. Essayer de comprendre. Et éventuellement, progresser. Ou dire, ah, t'as fait comme ça, mais c'est très compliqué. Moi, j'aurais fait mieux. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de se servir de ce mécanisme comme une base de discussion. Et ben voilà. Vous voyez que ce n'est pas tellement compliqué. Vous êtes maintenant prêts pour rentrer dans le vif du sujet. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.